Comme patriote, voilà pourquoi il s'est avéré nécessaire que notre président de la république, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prenne ses responsabilités au nom du peuple, lui qui écoute beaucoup le peuple. Bien qu'il agisse avec l'interne, je pense que c'est une forme de sagesse pour ne pas se précipiter. Voilà, il vient de signer un accord avec une puissance, c'est-à-dire la Russie. C'est une puissance militaire, chers compatriotes. Il a signé un accord. Et je vais vous lire, chers compatriotes, l'esprit, l'esprit de cet accord-là. Il y a de quoi craindre, hein, chers compatriotes. Derrière nous, il y a la Russie, il y a l'Afrique du Sud, les pays de la Sadek. C'est-à-dire que si la Russie est derrière nous, il y a le BRICS qui est derrière nous. Chers compatriotes, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. S'ils veulent venir se battre en Afrique, pour la RDC, c'est leur problème. Mais nous faisons tout pour éviter ça. La raison pour laquelle les parlementaires traînent encore en Europe, auprès de l'Union Européenne. Et si ça ne marche pas, eh bien, nous avons la Russie avec nous pour une coopération militaire. Alors, qu'est-ce que les Russes racontent, chers compatriotes ? Qui a publié ça ? C'est la RTBF. Il raconte quoi ? La Russie approuvait un projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo. Voilà, chers compatriotes. Le gouvernement russe a approuvé un projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo, RDC. Selon une résolution gouvernementale publiée mardi sur le portail officiel d'information juridique. L'accord lui-même est également disponible sur le portail. Ainsi, il prévoit l'organisation d'exercices et d'exercices conjoints. Vous avez entendu ? L'organisation d'exercices conjoints. Vous savez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire l'armée russe et l'armée congolaise ensemble. Ils font des exercices. C'est de la même façon que nous voyons ça parfois entre les États-Unis et la Corée du Sud. Donc, la participation et le suivi des exercices à l'invitation des agences compétentes. Des visites de navires de guerre et d'avions de combat sur invitation ou demande. La formation des militaires et d'autres formats de coopération a précisé TASS. T-A-2S C'est l'agence russe de presse. En octobre 2022, par exemple, le président congolais Félix-Antoine Tisséke di Chilombo avait exclu de faire appel à des mercenaires russes du groupe Wagner ou Wagner pour venir à bout de l'insécurité persistante dans l'est de la RDC contrairement à ce qu'ont fait plusieurs pays africains. Je sais que c'est à la mode maintenant, etc. Mais non, nous n'avons pas besoin d'utiliser des mercenaires. avait-il déclare, hein ? Donc, le président Félix-Antoine Tisséke di Chilombo. Quelques mois plus tard, le gouvernement de Kinshasa avait toutefois admis la présence d'experts techniques étrangers pour assurer la mise en œuvre des avions et des hélicoptères de combat. Bien sûr, qu'on avait besoin de l'expertise de ces techniciens étrangers. Alors, début février, deux soldats roumains, par exemple, sont décédés lors des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu. Parce que c'était des experts, des experts techniques. Ils travaillaient pour une société militaire privée roumaine, dirigée par Horatio Potra, ancien de la Légion étrangère française d'origine roumaine. Voilà, chers compatriotes, c'est fait.